Salutations Camardelle Diver, on se retrouve pour une run chez les insectes pour se remettre un peu dedans vu que les autres bâtons ont été éliminés donc on a plus que ça à se mettre sous la dent. On va reprendre notre bon vieux build anti-insectes autour du feu, alors je l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo donc on va pas trop s'attarder dessus, on va surtout voir durant la run pour rappeler un petit peu quels sont les trucs très très puissants contre les insectes et notamment la brûlure, donc on y va tout de suite. Ok donc on rappelle on est sur évidemment un défi en infernal 9 en solo donc il n'y a pas de j'y particulier c'est surtout pour se remettre un peu en jambes après l'élimination des automatons, bah écoutez on a plus que ces bons vieux insectes à se mettre un peu sous la dent comme je l'ai dit, donc on va un peu essayer de se rappeler tout ce qui est très très fort chez les insectes, et donc notamment depuis le dernier page c'est la brûlure qui est absolument folle avec notamment le concasseur de feu que vous avez de disponible dans le premier pass premium du jeu. Je crois que c'est sur la deuxième page donc je vous conseille de vite aller chercher car il est très très puissant, il fait d'énormes dégâts au corps à corps de très près car c'est un concasseur forcément, mais surtout à moyenne distance c'est aussi fou car vous pouvez juste avec quelques... Juste en éraflant les ennemis mettre de la brûlure, et ça ça permet de... ça permet juste de laisser mourir certains petits ennemis, alors par contre j'ai de la couveuse vert, il va falloir faire attention. Donc c'est assez fou, c'est vraiment un équipement là qui va me permettre de gérer les ors très très facilement, avec l'aigle de napalm évidemment qui est aussi devenu très fort. Et la 500 kilos qui va me permettre de faire les gros objectifs comme l'indie du hurleur, et tuer les titans, c'est essentiellement ça que ça va me servir. Oula vous inquiétez pas ça secoue, mais tout va bien. Donc je crois en la démocratie, je serai protégé. Alors hop, on va essayer d'arrêter de se tromper de touche, et de sortir notre bon vieux 500 kilos. Hop, on met juste un peu de brûlure sur lui, on va essayer de finir maintenant les... Une fois que les nids du hurleur sont détruits, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de tuer les derniers qui traînent. On essaie pas d'essayer de juste mettre une basto sous deux pour leur mettre de la brûlure, lui il fait que bouger, il m'embête un petit peu. Est-ce qu'il y a une incursion qui a été donnée ? Je ne sais pas. Ok, on va détruire ce sport. Donc les sports vous pouvez toujours les tuer, enfin les détruire avec juste votre arme. Pas besoin de prendre des bombardements lourds. Pas besoin de prendre des bombardements lourds. Donc qu'est-ce qui va être important de noter ici, c'est qu'il va falloir se rappeler qu'il va falloir bien jouer sur les délais de récupération des aigles. Car comme vous avez 500 kilos plus l'aigle de napalm, il va falloir un peu... Pas oublier de récupérer un peu tout ce qu'il y a dessus. Attention, je vais prendre quelques petits dégâts. Alors est-ce que j'ai envoyé mon ravitaillement quelque part ? Non pas encore. Ah, je me suis pris un bon moment. Bon là j'essaie un peu de bourriner pour essayer de les regrouper comme ça au moins. Je peux un peu vous montrer que la gestion des hordes est assez efficace. Est-ce qu'ils sont regroupés là ? Ouais, là ils ont l'air de bien brûler là. Ouais, ça brûle bien là. Donc on va essayer de claquer vite nos aigles. Oh non ! Oh ça rebondit sur le... Oh c'est misérable ce qui vient de se passer. Ah ah ! Ça rebondit sur le vieux hurleur. Ah comme quoi je vous ai dit, il faut tuer les hurleurs. Dès que les nids sont détruits, on est limite vite du hurleur. Sinon il peut se passer des... Il peut se passer des petites... Des petites gangrées comme ça. Hop, on évite quand même les dégâts de bille. Alors les dégâts de bille qui ont été réduits forcément depuis le dernier patch. Mais bon, je ne vous conseille toujours pas de vous bailler dedans. Comme j'ai dit, ça fait très très mal encore. Ça reste toujours une attaque extrêmement douloureuse. Donc on essaye de ne pas trop traîner dedans. Mais au moins ça vous évite de vous faire atomiser en quelques secondes par ça. Alors est-ce que tu peux reprendre ? Voilà, merci. Ton arme, ça m'arrangerait bien. Donc là ce qui est bien c'est que normalement j'ai dû utiliser tous mes aigles. Donc tout a dû partir en rechargement, oui tout à fait. C'est très important de toujours vider les soutes. Alors par contre il y a énormément de couvues. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de couveuses. Mais écoutez, on va essayer de gérer ça. Donc les couveuses, vous pouvez également les gérer avec le concasseur incendiaire. C'est pas déconnant car les dégâts sont tellement puissants que... Vous pouvez leur mettre un peu de la brûlure, jouer sur la brûlure. Vous pouvez également jouer sur les dégâts du concasseur car je rappelle que ça fait quand même dans les 240 de dégâts je crois. Pour rappel, le concasseur déferlant doit faire dans les 190, quelque chose comme ça. Donc ouais voilà, ça reste déjà quelque chose d'aussi puissant. Malgré que la brûlure soit haut. Oh là là, je n'arrive pas. Je pense qu'on va peut-être désengager car là le jeu il ne veut pas. Il y a des fois quand le jeu il dit non, je ne cherchais pas à comprendre. Il y a une affaire. C'est pas grave, on repart, on reviendra. Quand le jeu aura décidé d'arrêter de m'embêter. On va faire l'objectif là-bas. Ok parfait. Donc on a également le lance-fnappe que je n'ai pas trop utilisé là car je n'ai pas trop vu de chargeur. Mais ça va me permettre de gérer les chargeurs également. Ça va être très très efficace. Et comme je dis, c'est un build qui gère tous les ennemis très efficacement. Donc c'est vraiment un truc qui est fait un peu pour s'amuser. Si vous avez envie d'y repartir. Alors ce n'est pas trop fait pour les objectifs. Comme je disais, c'est un peu compliqué la gestion de certains gros objectifs. Il n'y a pas de grenade ici. On va faire avec, ce n'est pas grave. Donc là comme je dis, on part. Parce que comme vous voyez qu'il y a beaucoup trop de monde. Vous n'avez pas vos aigles de Napalm. Vous ne pouvez pas gérer les hordes. Ce n'est pas grave. On reviendra plus tard. Surtout qu'en plus le terrain est un peu escarpé. Donc c'est un peu difficile de mettre des aigles de Napalm. Surtout qu'il y a un aigle de Napalm qui a rebondi sur un hurleur. Alors ça par contre, je crois que ça ne m'est jamais encore arrivé. Mais bon écoutez, c'est une expérience. Il faut toujours commencer par quelque part. Ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Donc là on a juste à récupérer le disque dur. C'est parfait. On va essayer de faire ça. Ok, les aigles sont revenus. Comme je vous le dis, il faut bien essayer de timer le retour des aigles. Donc là c'est parfait car j'ai un nid de Hurleur encore là-bas. Donc je n'ai pas de chance, j'ai eu deux nids de Hurleur. C'est des trucs qu'on n'a pas envie de voir avec ce build. Car forcément on a une difficulté avec... On n'a que la bombe de 500 kg pour gérer ça. Donc on n'a pas trop envie de tomber dessus. Mais bon écoutez, si on tombe dessus, on fait avec. On va essayer de vite prendre ce disque dur. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de courir sur le nid du Hurleur. Pour le détruire rapidement. Car si ça commence à s'accumuler, on n'est pas content. On met un peu de brûlure comme ça, on sait que ça tue les Hurleurs tout de suite. On rappelle également que les Hurleurs ne vous exterminent pas en un coup. Comme avant, quand le cadavre vous percutait. Avant c'était le cas, mais maintenant ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé ça car c'était très très douloureux. Même avec le bouclier, vous étiez arrachés. Donc ça, ça n'y est plus. Par contre, je ne suis pas en forme sur mes petits stratagèmes. On va essayer de se remettre dedans. Ok, au plus ça tue un peu des ennemis. Comme ça, ça me va bien. Est-ce qu'il y a des Hurleurs qui traînent ? Oui, ici. On essaie de les tuer peut-être pendant que je fais les touches. Ok, ça va. Dès que je lui mets de la brûlure, je sais qu'il va mourir tout seul. Je n'ai pas besoin de m'embêter à aller plus loin. Est-ce qu'une incursion a été donnée ? C'est important. Mais je pense que non. Tout est pas grave. J'ai trois aigres de Napalm. Je sais que je peux gérer ça. Par contre, attention, s'il y a un titan qui apparaît, là, ça va être plus compliqué. Donc on va espérer peut-être ne pas avoir non plus trop d'incursion. Par contre, beaucoup de couveuses. Alors ça, ce n'est pas de chance. J'ai une mission avec des couveuses. Heureusement que j'ai pris les grenades d'impact. Alors je vous conseille quand même de jouer les grenades d'impact et de ne pas jouer les grenades d'incendiaire. Malgré le hub de toute la brûlure, ça ne sert à rien de prendre que du feu. Enfin, bon, si vous voulez vous amuser, si, prenez ça. Ça ne sert à rien de jouer que du feu, feu, feu. Après, ça fait des doublons. Ça fait doublons. Ce n'est pas non plus ce qu'on... Il m'a un peu bloqué. Heureusement que ça va. J'ai un peu esquivé le crachat. Oh non, il a demandé l'alerte, là, maintenant. Ok, on va essayer de tout de suite timer où est l'incursion. Ok, elle est là. Oula, elle apparaît aussi, là ? Pas convaincant, tout ça. Donc on essaie de tout de suite, comme j'ai dit, remettre sous délai tous les aigles qu'on a utilisés. Hop, on met tout ça là. On essaie de les maintenir un peu dedans aussi. C'est possible de le faire. Oula, ça arrive aussi derrière. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait un petit balayage. Le balayage, ça permet un peu de mettre de la brûlure sur tous les chasseurs que vous avez à côté de vous. C'est quoi ? Oh non, c'est un canon. Oh là là, non, les canons, vous savez, j'ai... Maintenant, j'ai... J'en fais des cauchemars. J'en fais des cauchemars. On essaie aussi de regarder un petit peu en haut, voir s'il n'y a pas trop de bombardements qui vous atterrissent dessus. Hop, on met de la brûlure à moyenne portée. Ça permet de mettre des bons dégâts, des très très bons dégâts et d'être en sécurité. Ah par contre, j'ai plein de couveuses qui font que des bombardements. Oula, vous savez quoi ? On va peut-être laisser un peu partir car... Est-ce qu'on peut essayer de redevenir discrétos un petit moment ? Je pense que non. Écoutez, si je peux au moins gagner du temps, ça permettra de faire quelques objectifs. Donc on essaie toujours de focus les objectifs, c'est très important. En tout cas, on essaie de le faire dans la limite du raisonnable. Ok, parfait. Alors, il faut faire attention quand même au bombardement. Ouais, les couveuses verts, c'est très dangereux ça. Après, ce qui est même le plus dangereux, c'est le bombardement car vous... Bah, c'est compliqué de garder un oeil dessus vu que c'est au-dessus. Vous ne pouvez pas trop lever la tête. Il faudrait vraiment avoir beaucoup, beaucoup d'expérience. Même moi, je n'ai pas encore ce réflexe de lever la tête systématiquement. Donc on essaie de faire un peu avec. Si on a le bouclier encore, ça va. On peut encaisser un bombardement sans mourir trop en une fois. Mais sinon, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est toujours pas évident, les couveuses vertes, malgré même les dégâts de l'avancée des brûlures. Ça reste des ennemis très dangereux qu'on n'a pas trop envie de croiser. Et même aussi, malgré la réduction des dégâts du crachat. Ça reste toujours des ennemis très très dangereux. Donc comme j'ai dit, on n'hésite pas à aussi un peu bourriner avec le concasseur incendiaire. Car c'est un concasseur et ça fait d'énormes dégâts au corps à corps. Hop, on met un peu de brûlure sur ce chasseur. Vous voyez, il meurt tout seul. J'ai même pas besoin de trop m'en occuper. C'est pour ça aussi que c'est très fort. Alors j'ai pas eu trop le temps d'utiliser le lance-flam. C'est parce que c'est vrai que dès qu'il y a des couveuses, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Hop, on reprend bien nos gradins à impact. Alors le canon, on va l'éviter parce que je n'en peux plus. C'est un objectif qui dure trois heures et pas vous mentir. Là, j'ai juste envie de rappeler tranquillement qui est très important, les petits tips que vous pouvez avoir par-ci, par-là. Voilà, pour les petites astuces. Car ces insectes, maintenant, à mon avis, on va les pouffer pendant quelques temps avant, évidemment, l'éventuelle arrivée des Illuminés. Comme je dis souvent, quand je suis en stream sur Twitch, on parle de l'arrivée des Illuminés qui pourrait être scénarisée de fait qu'on a battu les automatons, maintenant on va battre les insectes. Donc qu'est-ce qui va se passer ? On a libéré la galaxie. On va avoir sûrement un écran de fin en disant bravo, vous avez gagné. Mais boum, hop, ils nous envoient un petit message en disant attention, grosse menace détectée, boum, les Illuminés arrivent. Et là, ce serait un scénario assez cool à voir. Car tous les éléments sont un peu scénarisés comme ça. C'est comme l'arrivée des mechas. Il fallait libérer une telle ou telle planète pour pouvoir les débloquer. Alors, on va essayer encore une fois peut-être de déclencher l'alerte pour être un peu plus tranquille. Je ne sais pas où il est parti, l'autre. Où est-ce qu'il est parti, lui ? Alors, lui, il peut donner l'alerte normalement, mais il n'a pas l'air de trop vouloir le faire. Est-ce qu'on peut essayer de repérer les émises ? Je ne pense pas, vu que la carte est cachée. Alors, j'aurais bien voulu prendre un autre Malus, mais écoutez, je n'avais pas eu trop le choix. Je n'ai pas d'autres missions avec des Malus trop cool. Donc, écoutez, on va faire avec ça. On va faire avec ça. Je ne pourrais pas déclencher la Horde et j'ai peur que sur l'objectif, il y a du monde. Il faut bien regarder. Ah oui, là, très important. Grosse erreur, je n'ai pas envoyé mes aigles ravitaillés. Ça va que j'y pensais là. Vous voyez, j'aurais dû envoyer les aigles. Dès que vous commencez à courir comme ça à travers la map et que vous ne faites rien, n'hésitez pas à envoyer vos aigles en ravitaillement. Comme ça, ça permet de gagner du temps. Alors, c'est très embêtant de ne pas avoir la carte. Pourquoi ? Parce que quand je vais utiliser un peu la discrétion, surtout sur l'objectif à la fin, l'extraction, ça va me permettre un peu de le faire très facilement. Et là, c'est vrai que malheureusement, j'ai pris un Malus Cash Carte. Donc, ce n'est pas trop le Malus que je vous conseillerais de prendre. Il y a aussi la dispersion qui est très embêtante. Parce que si vous utilisez l'aigle de Napalm, c'est compliqué. Du coup, je vous conseillerais presque de prendre le mieux. C'est les deux Malus, ceux de délai de rechargement des stratagèmes et délai d'activation. C'est les moins pires techniquement. C'est ceux qui vous embêteront le moins, disons. Enfin, selon ce que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas trop de stratagèmes précis, vous pouvez prendre la dispersion. Mais en général, oui, on essaie d'éviter les cartes obscurcies et les dispersions. Car c'est assez dangereux. Donc, comme vous voyez, je suis parti tout en haut. Je suis revenu et qu'est-ce qui s'est passé ? Toute l'incursion qui était là s'est déplacée et a même disparu. Et tous les ennemis qui étaient là ont probablement dû se déplacer vers quelque part, par-ci, par-là. Donc, on ne peut pas le voir car j'ai la carte obscurcie. Mais ça permet un peu de les voyager un logiciel qui était compliqué. Alors, j'aurais pu essayer un peu, c'est vrai, un peu de bouiner. Car, comme je vous dis, c'est un build qui est fait pour gérer tous les ennemis très efficacement, les orbes, tout ça. Mais là, quand il y a beaucoup de monde, bon, ça ne sert à rien de trop forcer. On essaye de ne pas trop non plus... Voilà, perdu. Ah oui, là, j'entends peut-être des ennemis. Ok, là, il y a des ennemis. On essaye un peu de faire de la discrétion pour ne pas trop embêter. Car il y a un objectif là-bas qui va me demander de rester un peu longtemps sur le même point. Donc, on essaie de ne pas trop se battre. Ok, parfait. Ça, c'est un objectif. Je vous conseille vraiment de faire que si vous êtes tranquille. Car s'il y a des ennemis autour, ça peut vite être compliqué. Mais si vous n'êtes pas repéré, globalement, c'est juste à attendre un petit peu que ça se passe tout seul. Et après, on n'aura plus que l'objectif à faire là-bas. Ok. Donc, comme je disais, les plus gros défauts de ce petit peu, c'est forcément objectif un peu compliqué. Parce que les 500 kilos, vous êtes obligés d'utiliser pour les trucs lourds et pour les titans. Donc, c'est le seul truc qui va vous permettre de gérer les deux. Et ensuite, les nids de 10 trous, vous n'avez rien de spécialement efficace pour pouvoir les gérer. A voir, parce qu'on sait que le 11 avril, il y a le pass, un nouveau pass qui va arriver avec un petit lance-grenade en arme secondaire qui va permettre de fermer les nids. Donc, ça, peut-être que ça va être très, très intéressant. C'est quelque chose qu'on va pouvoir combiner avec certains, justement, builds où on avait cette faiblesse. Et qu'on pensait peut-être qu'on n'en aura plus l'arme secondaire. Mais en vrai, avec le concasseur de feu qui est très, très fort, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, c'est vrai que le petit lance-grenade secondaire me fait un peu de l'œil. On verra si c'est assez efficace. Mais voilà, je vous conseille, si d'ailleurs, si vous n'avez pas encore pu le faire, essayez d'économiser du super crédit. Farmez les ambitions, mais n'achetez pas d'armure en boutique maintenant, car il y a un nouveau pass qui arrive. Comme ça, au moins, priorisez l'achat des passes. C'est beaucoup plus important que d'acheter les armures en boutique. Généralement, les armures en boutique, vous avez globalement tous les passifs disponibles chez les armures dans les passes. Donc voilà, je vous conseille plutôt d'économiser vos super crédits. Dès que vous avez tous les passes achetés, vous pouvez commencer à acheter les armures qui vous plaisent. C'est ce que j'ai fait, et comme ça, ça me permet d'avoir un peu tout de débloquer d'intéressant. Et là aussi, vous pouvez commencer à économiser les 1000 super crédits pour le futur pass qui arrive. Comme ça, dès qu'il arrive, vous pouvez l'acheter sans aucun souci. Et ça vous permet de ne pas dépenser d'argent. Donc, ok, on va faire l'objectif des silos. L'objectif des silos, c'est un peu spécial, car vous avez une chance de pouvoir le faire très très facilement, sans aucun souci. Donc on va voir, est-ce que c'est le cas ou pas ? C'est s'il y a des ennemis ou pas dessus, ça va être très important de savoir. Ok, il y a des ennemis dessus, ok, c'est pas grave. On va essayer de voir si je peux gérer tout ça facilement. Alors là, c'est un peu problématique, pourquoi ? Car dès qu'il y a une horde qui va être déclenchée, ce qui va avoir lieu, car je ne pourrais pas l'empêcher. On peut essayer d'empêcher de déclencher la horde, ça va être très compliqué, mais on va tenter. Pour empêcher la horde, qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on essaie de tout de suite viser. Oh là là, il a rechargé à ce moment-là, je n'ai pas dit de faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, on essaie directement de faire l'aigle de napalm ici. Le chargeur, il va nous embêter. On essaie de le gérer avec le lance-flamme, en visant la petite papatte. Alors, malheureusement, il me charge dessus, donc il va falloir que j'attende un petit peu qu'il arrête. Hop. Ok, ça c'est parfait. Donc comme on rappelle, viser la patte avec le lance-flamme pour gérer les chargeurs, c'est très très efficace. On n'hésite pas à essayer de balayer des larges zones avec le concasseur de feu pour mettre encore plus de brûlure. Et gérer assez facilement les ennemis de loin. Vous voyez que l'incursion a littéralement été très 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 rapidement gérée. Donc c'était une petite incursion, ça c'est aussi important de le noter, car vous avez des incursions grosses, des petites... Oh là, putain, j'ai eu une patrouille derrière. Ça c'est pas cool, ça. Donc qu'est-ce qu'on essaie de faire ? On essaie de vite vider... Oh non, j'avais ma grenade dans la main. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. On met un peu de brûlure. Là, j'ai vu qu'il y avait un bombardement. Qu'est-ce que je fais ? J'essaye un peu de bouger de droite à gauche. Pour l'éviter, on claque... Oh putain, alors ça c'est un nœud qui a bien rebondi ça. On bourrine dans le tas, pourquoi ? Car j'ai des munitions à côté, donc je sais que ça va être... Ouf. Bon, vous bouclier, ça va, vous inquiétez pas. Je connais par cœur les distances d'explosion de la 500 kg. C'est absolument faux. C'est que de la chance. On peut utiliser un peu de lance-flamme, mais comme je vous dis, c'est un peu dangereux contre les couveuses. Pourquoi ? Car, ben, si elles commencent à vous cracher dessus, croyez-moi que vous n'allez pas tenir longtemps avec ce bon vieux lance-flamme. On essaie évidemment encore de viser la patte. Oh non, j'ai pas eu le temps de viser la patte. Ah, je suis entraîné. Oh non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai été entraîné, je ne pouvais plus bouger. Oh non, je suis bloqué dans sa tête. C'est terrible. C'est absolument terrible ce qui se passe. On a enterré dessus, car je sais que je lui ai mis des gros gros dégâts. Il était quasiment... Il était vraiment très très près de mourir. Donc, on va faire ça. Tac, tac. On va récupérer notre petit matos. On n'hésite pas. Là, je sais que j'ai géré quasiment tous les ennemis, donc je suis plutôt tranquille. Écoutez, c'est pour vous montrer qu'on peut quand même gérer une horde assez facilement. Hop, qu'est-ce qu'on fait là ? On n'hésite pas à en renvoyer notre règle en ravitaillement. Dès que ça devient un peu tranquille. Et qu'on sait qu'il n'y aura pas trop de temps où on va affronter les hordes. On s'y remet tranquillement. Hop là, on va prendre ce matos. Parfait. On va activer les gongs. Alors, le silo peut directement activer les gongs dès la première ou deuxième étape, je crois. Ça, ça vous permet de peut-être partager avec vos coéquipiers. Alors, je n'ai pas pu vous montrer la technique pour faire le silo très facilement. Sans aucun affrontement, même avec des patrouilles qui viennent dessus. Car, malheureusement, il y avait déjà des ennemis dessus. Ah, putain, j'ai vraiment pas de chance. Il n'y a que des couveuses. Il n'y a que des patrouilles de couveuses qui me viennent dessus. C'est un peu embêtant. On n'hésite pas à coucher dès qu'on voit la couveuse qui va nous cracher dessus. On utilise les dégâts du concasseur pour tuer rapidement cette couveuse. Donc, comme vous voyez, c'est très efficace pour situer les patrouilles. Ça va à une vitesse assez hallucinant. Bon, l'amusement, c'est des patrouilles de couveuses. Donc, ce n'est pas l'idéal pour concasser un incendiaire. Même si c'est quand même très efficace. Mais, ça permet un peu de nettoyer tout ça. Donc, hop, on va prendre ça. Est-ce que j'ai autre chose ? Ok. On va se mettre un peu en discrétion. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent ? Le silo, quand il commence à s'ouvrir, il émet du bruit. Où les patrouilles vont aller instinctivement sur le silo et non sur le PC. Donc, ça permet un peu de se cacher. Est-ce que c'est un ennemi qui est tout seul ou pas ? Je ne sais pas. On va peut-être le tuer, en vrai. Il est tout seul. Mais, on peut littéralement faire cet objectif en toute discrétion. Si on ne se fait pas repérer. Et surtout, s'il y a 0 ennemis dessus. Dès que vous avez activé cette étape, il vous suffit de rester là. Un peu couché. Et vous attendez que les ennemis aillent sur le silo. Pendant que vous, vous êtes en train de pianoter sur le PC. Alors, ça marche surtout avec les remords d'éclaire, bien entendu. C'est le principe de la discrétion. Mais bon. Là, malheureusement, il y avait du monde dessus. Ah, après. Bon. C'est mieux comme ça, au moins. Ça vous montre que quand même le build, on peut gérer des hordes. Tout en gérant des patrouilles qui m'arrivaient dans le dos, vous voyez. Alors, je suis mort une petite fois. Mais, bon. Clairement, avant, c'était beaucoup plus compliqué de gérer ça. Quand vous étiez tout seul. Là, littéralement, je peux faire des objectifs en bourrinant un petit peu. Même en étant seul. Donc, je vous laisse imaginer quand vous êtes 4 avec 4 concasseurs incendiaires, 4 frappes de napalm. Globalement, les hordes n'existent plus trop. Après, pour gérer les titans. Bon. Si vous voulez prendre autre chose, c'est vrai que vous pouvez le combiner avec autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être pas les embêter. Car les couveux, c'est un peu chiant. Alors, là, vous voyez, c'est une distance qui est vraiment trop idéale. Car je pourrais me lever et commencer à balayer avec mon concasseur incendiaire. Ça permettrait de tuer tous les petits unités. Surtout, si vous êtes en hauteur. Là, vous voyez, c'est une distance optimale. Ce que vous faites, vous vous levez et vous arrosez un petit peu comme ça. Toutes les unités meurent. Hop, vous envoyez 2 grenades ici, ici. Donc, globalement, la patrouille, vous la fumez en 2 secondes. Alors que ça, c'était les patrouilles pour les tuer très rapidement. Généralement, on n'avait vraiment que le stratagem lance-grenade qui était extrêmement efficace pour ça. Mais maintenant, littéralement, avec le concasseur incendiaire, vous pouvez faire ça. Donc, vous comprenez à quel point c'est devenu très très fort pour pouvoir gérer les patrouilles à ce point-là. Alors, ce qui est vraiment dommage, c'est que je ne trouve pas encore... Je n'ai pas encore trop croisé de patrouilles de chasseurs. Car vous n'avez pas trop croisé que vous n'avez qu'une dizaine de chasseurs. Et littéralement, avec le concasseur, vous vous exterminez ce genre de patrouille. Ah bah tiens, oui. Ah bah oui. Donc là, hop, vous avez juste à faire un petit balayage comme ça. Et globalement, vous avez exterminé la patrouille en petit balayage. Donc là, j'ai un peu exagéré. Mais si vous mettez quelques bastos en plus, vous avez juste à laisser les ennemis mourir. Et bon, bah, tu pourras tuer une patrouille aussi rapidement, ça peut presque empêcher de donner l'alerte. Donc c'est plutôt très très efficace selon le placement que vous avez. Donc là, on va faire attention car il y a vraiment des couveuses absolument partout. Là, c'est vraiment le... Je suis atterri dans le nid des couveuses. Donc on va éviter de trop s'embêter. Double chargeur, ça peut être embêtant. On n'hésite pas à les charger. Hop, on fait un petit coup du rodéo. Ça permet de les faire un peu s'arrêter. Et surtout d'esquiver. Voilà, hop, il charge. Oh bah là, il se cogne sur le rocher. Il aurait pu le casser, mais non. Ce rocher était trop difficile pour sa tête. Quand il n'y a pas mal de chargeur derrière, il faut toujours mettre un petit coup d'œil derrière. Car généralement, ils peuvent vous emporter dans leur charge. On va essayer de faire gaffe. Alors, est-ce qu'on peut essayer de perdre la tension également ? Ça m'arrangerait. Quand on n'a plus d'endurance, on n'hésite pas à se coucher. Ça permet d'éviter de se faire emporter également. On essaie de viser la patte rapidement. Alors, on va en vérité d'aller dans la brûlure, car ça fait très mal. Ça fait très très mal. Alors, est-ce que j'ai réussi à perdre la tension ? Oui, parfait. Bon, les chargeurs, généralement, ils vous suivent très très loin. Mais les autres ennemis, à part les chasseurs, si vous les laissez, il y a 500 kilos aussi, il va falloir s'en rappeler. Car ça peut être dangereux si je tiens dessus sans faire exprès. Bon, ça va, j'ai fait la mission pas trop lentement. On aurait pu lui mettre plus de temps. On n'hésite pas à commander son petit ravitaillement. On va essayer de faire un peu de la discrétion, même si j'aurais bien aimé avoir la carte pour pouvoir vraiment le faire. Car maintenant, j'arrive vraiment à faire la technique où j'arrive littéralement à m'extraire sans faire le moins de bruit. Notamment chez les automatons, je me suis pas mal entraîné à ça. Et je peux littéralement faire les extractions sans me battre une seule seconde. Car j'ai l'impression que maintenant la détection est un peu instantanée sur le point d'extraction précisément. Il ne marche plus trop. En tout cas, ça a un peu changé. Donc on va voir si je peux faire ça chez les insectes. Alors ça va être compliqué comme je vous dis car j'ai besoin de la carte pour un peu les perdre. Donc on va essayer de faire avec, mais là c'est vrai que la couverture en plus n'est vraiment pas belle. Décidément, j'ai la carte obscurcie, j'ai l'orage ionique. Le jeu, il n'a pas trop envie que je fasse de la discrétion. Mais vous voyez, ce qui va être très intéressant de voir ici, c'est que même si j'arrive à gagner une petite minute, c'est déjà énorme. Alors là, je ne pense pas qu'il y a de patrouille qui m'ont trop repéré. Normalement, quand vous activez l'extraction, vous avez systématiquement une patrouille qui va arriver dessus. Car ça émet un bruit. Là, peut-être que la patrouille, c'est un peu... Ouais, la patrouille, c'est peut-être un peu perdu dans les montagnes. Comme il y a beaucoup de montagnes autour, il y a moyen qu'elle se bloque un peu dessus. Mais si vous avez l'armure d'éclaireur et que vous n'êtes pas repéré sur l'extraction, je vous conseille un peu de gagner une petite minute ou deux. Car vous pourrez, des fois, littéralement faire des extractions sans le moindre problème. Ah, là, on va... Il y a une patrouille. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu les repérer pour voir dans quel sens ils vont, qu'ils viennent vers moi. Alors, je vous conseille également, si vous voulez vous déplacer rapidement en discrétion, vous couchez. Vous ne faites que plonger, comme ça, les ennemis... Alors, quand vous plongez, ça ne fait pas de bruit. C'est pas considéré comme du bruit. C'est vraiment que quand vous levez que vous allez émettre un bruit. Et donc, les ennemis, c'est comme si vous y étiez toujours accroupi ou même allongé quand vous... Quand vous faites que plonger, ça vous permet, en fait, de toujours sortir de la zone de détection. Car, en fait, quand vous allez vous approcher d'un ennemi qui va faire comme si il vous a repéré, vous plongez à l'opposé et normalement, vous sortez de sa zone de détection et vous restez discret tout le temps. Donc, ça permet de faire des extractions très facilement. Voilà, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu beaucoup de patrouille. Il y a juste une petite patrouille qui est venue voir ce qui se passait, mais sinon, rien de spécial. Rien de bien méchant. Donc, ouais, voilà, maintenant, les extractions discrètes sont beaucoup plus faciles à faire, j'ai l'impression. Depuis une certaine mesure... Je ne sais pas si c'est lequel de pas ce qui a peut-être un peu changé ça, parce qu'avant, ça ne se passait vraiment pas comme ça. Mais maintenant, oui, c'est possible de vraiment faire des extractions sans jamais se battre. Écoutez, tant mieux que j'ai pu vous la montrer, mais ça aurait été encore plus intéressant de voir le faire avec la carte active. Car quand vous avez la carte, vous avez vraiment les petits points rouges qui se déplacent, et vous pouvez littéralement vous déplacer à l'opposé de ces cartes, tout en restant dans le rayon de l'extraction pour continuer à appeler le vaisseau. Mais voilà, ça peut littéralement vous sauver la vie, surtout, même avec des extractions, vous avez 2-3 patrouilles sur le point. Vous pouvez les esquiver pendant 2-3 minutes, et déclencher l'extraction sans aucun souci. Donc voilà, c'était une mission pour un peu vous rappeler, qu'est-ce qui était très fort, la brûlure, c'est extrêmement fort. Concasseur, incendiaire, c'est l'arme la plus puissante chez les termes. Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est vraiment une arme qui est plus forte en tout point que, par exemple, le concasseur déferlant, le concasseur même classique, bon, il ne fait pas beaucoup plus de dégâts, en plus la brûlure, et voilà. Enfin, je vous conseille vraiment d'utiliser ce build si vous voulez vous abuser, exterminer un peu tous les enemy, c'est trop trop fun à jouer. C'est absolument délirant. Vous voyez, j'ai fait 226 victimes, alors que je ne me suis pas beaucoup battu, j'ai pas mal couru dans la carte, et bon, c'est pour vous dire que c'est très très facile à faire des victimes avec ce build. Bon écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé, c'était pour faire un petit rappel, de petits conseils si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur ce build de feu qui permet de gérer les hordes très efficacement, de gérer tous les ennemis, les titans, on sait bien qu'il va falloir gérer avec les 500 kilos. Alors là, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu beaucoup de titans, j'ai eu beaucoup de titans sur l'autre run, si vous voulez voir comment les gérer mieux avec la 500 kilos. Si vous avez bien manipulé leur comportement, c'est assez efficace. Mais voilà, globalement, vous avez l'essentiel du sujet, je pense. Merci encore d'avoir regardé, je vous souhaite une très agréable journée, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501